bonsoir 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 je suis vraiment très 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 heureux de nous retrouver tous ensemble et de voir autant de monde plein de visages nouveaux ça c'est grande satisfaction aussi et puis qu'on tente que ce soit la rentrée c'est peut-être un peu tôt parce qu'il ya moins de monde qu'on aurait pu attendre mais tant pis pour ceux qui ne profiteront de qui ne profiteront pas de cette première soirée tant pis pour eux ils regarderont les regarderont les vidéos en tous les cas moi je suis vraiment content de recommencer alors vous savez que ce programme cette année va apporter pour la liberté et c'est quoi pour vous la liberté qui veut dire tout ça vous en avez assez vous en avez trop alors c'est quoi trop de liberté et c'est quoi la liberté à laquelle vous êtes là le plus attaché où la plus attaché gabi je la connais depuis longtemps 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 et puis on s'est perdu de vue parce qu'elle a à la vadrouillé et aujourd'hui elle continue à partager son temps entre la métropole et la martinique et c'est un grand plaisir de la retrouver après autant d'années ne le répétez pas elle a apporté du ponche donc après le débat on prendra l'apéro ensemble parce que ça me paraît important qu'on partage aussi un moment convivial après avoir fait foisonner nos intelligences il faut quand même remercier la société des architectes qui nous accueille dans cette salle et de manière très très agréable très gentil vraiment ils sont au petit son avec nous et puis il faut quand même que j'excuse virginie martin qui était prévu au programme et qui a des soucis de santé et nous avons décidé ensemble vendredi qu'elle ne ferait pas sa conférence au dessus de 20 degrés elle a des malaises et je pars dans les pommes et l'eau donc j'ai pas voulu prendre ce risque on avait essayé ici de mettre la climat à fond et on n'a jamais réussi à descendre au dessous de 24 degrés donc c'était pas la peine de de lui faire reprendre des risques de santé et donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir solliciter daniel betrac qui accepté après m'avoir traité du lubert lui qui a quand même accepté qui a quand même accepté de faire l'exposé ce soir cette année vous l'avez vu dans le programme 38 soirées 46 intervenants alors pourquoi autant d'intervenants c'est parce qu'on a choisi aussi avec les fils aux publics d'expérimenter un format différent qui sera basé davantage sur la discussion moins que dans l'exposé comme on a l'habitude de le faire donc ce sont des exposés cours 5 10 minutes et ensuite discussion vraiment discussion de la salle donc on verra ce que ça donne pardon ça j'ai prévu non mais c'est pas toi parce qu'on m'avait d'une heure pour parler de la chine médinaire l'horreur donc gagné des tracts parce qu'il faut quand même que je vous la présente elle était maître de conférences en sociologie elle était dans un laboratoire qui était le laboratoire de sociologie industrielle qui a disparu depuis pour faire vite et court c'est devenu le leste qui est un laboratoire qui est installé à l'exemple france qui fait essentiellement de la sociologie autour de autour du travail dont daniel avait les lettres de conférences en sociologie elle est également elle a été également journaliste elle a écrit pour un journal que vous connaissez tous qui s'appelait révolution oui tout un programme et puis également pour le monde diplôme et pour d'autres journaux et temps moderne et puis elle a été écrit aussi plein de livres mais en co-écriture je n'ai toujours pas compris comment on peut écrire un bouquin à 80 avec deux serrées mais non en général oui 80 aussi mais demain et puis elle est également essayiste j'ai un blog qui est c'est la minute de réclame non mais j'ai un blog qui qui s'appelle histoire et société ce qui lui en quelque sorte tire parti parce que j'ai été aussi ce qu'on appelle un blog tautaire c'est déjà fait à peu près le tour de la planète pour des raisons à la fois c'est mieux si tu parles alors je finis de présenter la conférence et puis tu auras ta minute de réclame non mais je veux pas parler de moi je veux dire de la chine ta minute de propagande puisque c'est comme ça qu'on appelait et donc le titre de cette conférence ce soir c'est les modes de pensée qui ont structuré la chine et daniel va nous expliquer comment et pourquoi les chinois ne parle ne pense pas comme nous on pense comme nous mais on le sait pas daniel encore mille merci d'avoir osé te solliciter dans un délai aussi bref merci de m'avoir reconnu de m'avoir appelé lulu berlue et ça me va bien je revendique et en tous les cas quand je vous remercie de temps d'exposer et surtout je suis sûr que la salle va beaucoup beaucoup discuté je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et à tout à l'heure non si j'ai parlé de mon blog c'est parce que c'était totalement intéressé par rapport à la conférence je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner une très courte bibliographie et il ya deux textes qui sont sur ce blog que vous pourrez donc aller consulter alors je vous dis tout de suite les textes que je vous ai préparé à une bibliographie énorme sur la chine mais j'ai pensé que ce que vous pourriez le plus utilement avoir comme initiation c'était d'abord c'est ce livre qui est vraiment il ya trois volumes c'est le monde chinois de jacques jernet oui s'il te plaît merci l'horreur le prof donc jacques jernet ici qui est vraiment le livre de base si on veut connaître la chine et le faire d'une manière je dirais non polémique c'est le livre universitaire de base et peut-être un des plus complets et je vous recommande en particulier le troisième volume qui s'appelle l'époque moderne il ya trois volumes c'est une lecture mais franchement c'est bon c'est une lecture qui n'est pas facile facile mais qui n'est pas non plus rédhibitoire c'est le premier texte que je vous recommande les deux les deux autres sont beaucoup plus courts alors l'autre c'est notre grand victor hugo qui a écrit une lettre célèbre au capitaine butler qui est le la lettre au capitaine du butler à propos du sac par l'armée française du palais d'été cette lettre vous la trouvez sur mon blog ça s'appelle victor hugo lettres au capitaine butler ou sur le blog du monde diplomatique vous pouvez trouver dans ces deux endroits et puis il ya un autre texte que je trouve remarquable aussi mais qui est très méconnu qui le texte mais alors là vous trouvez sur mon blog il est dans la pléiade dans les écrits pour l'oeuvre politique de marx le vous savez que la pléiade édite à éditer l'oeuvre économique l'oeuvre philosophique et l'oeuvre politique et l'oeuvre politique il est donc dans ce à la page 379 et ça s'appelle c'est mais il est aussi sur mon blog et ça s'appelle le déplacement des centres de gravité de centres de gravité et il le texte est absolument on a l'impression qu'il est au 20e siècle et c'est très intéressant je vais en parler c'est très intéressant parce que non seulement il parle de la chine mais il parle de problèmes auxquels nous sommes confrontés nous maintenant à propos de la chine donc c'est un sujet très intéressant c'est absolument extraordinaire pendant la chine on a l'impression qu'il nous parle des contradictions devant laquelle la chine a été confrontée qui a amorcé sa décadence voilà donc on va essayer de voir ces trois textes vont me servir de trame aussi pour mon exposé parce que alors votre thème c'est le thème des libertés vous allez travailler sur la question des libertés cette année de la liberté entre nous c'est un donné parfaitement métaphysique et moi je suis pas métaphysicien je sais pas ce que c'est que la liberté en revanche j'ai proposé de travailler sur la manière dont différentes sociétés civilisations concevait pouvait s'approcher de manière très différente mais en même temps il ya de grandes ressemblances c'est à dire c'est un dialogue le thème des libertés alors il va falloir parce qu'on passe par un détour c'est à dire qu'on se rende compte mais je suis sûr que vous allez tous vous en rappeler parce que ça fait partie de notre culture mais on va un peu voir quelle est la liberté chez nous en france et comment à ce moment là cette liberté qui nous apparaît naturelle et qui nous pose pas de problème on sait de quoi on parle quand on parle de liberté et bien on va voir comment ça rien de naturel du tout c'est un donné historique qu'on a construit alors voilà notre conception de la liberté à nous c'est pas quelque chose du tout de naturel et ça passe pas pour naturel aux yeux des autres peuples de la planète c'est quelque chose que nous avons construit il est le produit de notre histoire de français et nous l'avons intégré dans un ensemble européen avec son rejetons le rejetons de l'europe c'est les états unis et donc nous avons intégré une sorte de très très différent parce que la liberté aux états unis c'est très différent de la liberté en france mais en même temps ça des ressemblances tandis que vous avez d'autres mondes où c'est autre chose donc pour puisque je vous ai parlé de marx en mille en 1850 il nous attribue le titre de pays de la liberté et il le fait dans un texte alors c'est très drôle parce que le texte sur la chine c'est ça qui m'a intéressé et contemporain de la manière dont il nous décrit comme pays de la liberté donc et il parle de la liberté aussi en chine donc c'était très intéressant de voir ce qu'il compare donc je vous cite le texte il est un peu ça se passe en 1850 c'est à dire juste après la révolution de 1848 et déjà Napoléon III qui apparaît donc la perte de notre révolution sous le coup d'état de Napoléon on est en 1850 il dit la chose suivante le rôle d'émancipation est passé successivement donc en France dans un mouvement dramatique aux différentes classes du peuple français jusqu'à devenir la classe qui réalise la liberté sociale en organisant toutes les conditions de l'existence humaine selon cette liberté sociale il parle de la bourgeoisie qui chez nous est une classe révolutionnaire mais il parle aussi déjà des problèmes qui vont être ceux de la commune de paris le rôle révolutionnaire du prolétariat qui se dégage du rôle révolutionnaire de la bourgeoisie et donc cela concerne donc dès la révolution française deux faits deux choses qui caractérisent notre conception de la liberté je vais les résumer en deux choses l'autonomie de l'individu qui n'est pas un aliéné le terme aliéné ça veut bien dire ce que ça veut dire qui n'est pas qui n'a pas perdu l'esprit mais qui n'est pas non plus aliéné au sens où l'un c'est à dire sa liberté est aliéné mais c'est un sujet rationnel apte à signer un contrat social qui met fin aux abus c'est à dire qu'on passe d'une conception mais vous le savez tous ça vous connaissez ça c'est à dire qu'on passe d'un on est sujet du roi à l'idée que maintenant on va devenir chacun des gens capables de signer un contrat social et d'être donc des sujets citoyens et c'est ça la révolution française l'autonomie du sujet et donc ce contrat social qu'on signerait quand même assez limité il faut le dire c'est à dire que dès le début c'est que les propriétaires au moment où on fait la la on fait la la liberté les droits de l'homme en même temps si vous vous en rappelez tous la loi le chapelier qui interdit le droit de coalition aux ouvriers pourquoi parce que ça introduirait une situation d'inégalité entre le patron et la masse des ouvriers un individu seul ne peut pas avoir affaire à une foule c'est plus la liberté donc interdiction de ce qui était quand même les corporations les droits des travailleurs hérités du du moyen-âge donc là il y a quelque chose qui se passe donc si vous voulez on a un sujet qui signe un contrat social tout seul et en général c'est un propriétaire pendant tout un temps qui a des droits un peu plus que d'autres mais c'est le sujet citoyen le contrat social c'est vous connaissez rousseau mais cette souveraineté du citoyen qui forme de celle de nation devient une république alors que vous croyez tous savoir ce que c'est qu'une république vous pensez que c'est la fin du roi pas du tout la république peut être une monarchie il suffit qu'il y ait une constitution pour qu'il y ait une république c'est à dire qu'il ya un contrat social la constitution c'est le contrat social vous suivez hein c'est simple vous signez comme un contrat en bande du forme de propriétaire etc donc la république peut être monarchie constitution mais elle est fondatrice de la liberté c'est à dire qu'elle entre dans un système qui en finit avec les abus royaux qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient des sujets ils pouvaient les mettre en prison ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient les lettres de cacher la bastille c'est pas pour rien qu'on prend la bastille signe du truc et ça rentre dans tout un système qui s'accompagne d'autres principes philosophiques comme l'égalité la fraternité la justice c'est donc à la fois une éthique des valeurs morales et des institutions qui portent ça donc nous avons une conception de la liberté qui caractérise les français qu'on peut caractériser comme une conception politique notre liberté est d'abord politique d'accord voilà cette conception politique de la liberté est en fait héritée des lumières elle est héritée mais elle va beaucoup plus loin c'est à dire que en fait par exemple montaigne montesquieu mais dans les faits c'est la bourgeoisie du 13e siècle avec la bourgeoisie la tienne marcel pour devenir une place dominante la bourgeoisie mais six siècles c'est à dire qu'au 13e siècle qu'elle commence à acquérir dans le cadre de la royauté des villes franches etc puis au bout de six siècles ça y est elle est mûre et elle a une théorie elle a une vision d'elle même et elle va proposer le contrat social à tout le monde à la population l'égalité des droits etc et en fait derrière les siècles des lumières le grand philosophe de cette de cette pensée c'est quand on peut dire que en france quand devient robespierre c'est à dire que non seulement nous avons une vision politique mais marx nous appelle une nation des meutiers c'est à dire il dit les français ils partent on sait pas où ils vont mais ils partent et de temps en temps on les désespère parce qu'ils pensent qu'on voit pas plus loin que le bout de notre nez mais ils pensent aussi qu'on est quand même le pays de la lutte des classes il a écrit le fameux lit le fameux texte lutte des classes en france et donc nous sommes la nation de la liberté celle qui dans l'action transforme les choses et qui inventent des formes de contestation dès qu'on touche à la liberté et même encore maintenant nous avons la réputation avec les nos désespoirs avec les gilets jaunes et tout on dit quand on rentre en france on est toujours ils sont toujours en grève etc on a une réputation planétaire de gens qui se mettent en grève qui protestent etc bon alors il faut voir que même si dans la société rien ne surgit une façon subite dans l'histoire peut-être il ya des moments tout d'un coup les changements s'accumulent et il se produisent d'une manière assez nette et assez ils sont assez nombreux pour que l'on puisse parler d'une nouvelle période c'est à dire qu'il ya à la fois un mouvement continu dont on ne voit pas le mûrissement parce que dans le fond des phénomènes se répètent tout ça et puis tout d'un coup ils surgissent et alors nous on a la spécialité d'avoir des surgissements qui marquent et c'est pour ça qu'on passe pour le pays de la liberté des révolutions c'est à dire qu'on a ce double système à la fois on est politique c'est à dire que c'est une liberté politique et sociale fondée sur l'autonomie la rationalité etc et en même temps c'est la politique en action c'est à dire que les français sont un peuple qui intervient qui transforme les choses bien donc j'ai posé deux faits qui sont spécifiques de la liberté des français mais le bizarre c'est que notre conception de la liberté qui est un universel ça aussi c'est à dire que ça s'applique en tout lieu à tout le monde nous sommes persuadés que ce que nous produisons est applicable pour toute l'humanité que il n'y a rien de mieux bon bref nous avons donc ça être portée générale et ça concerne la totalité de l'humanité c'est ça ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un universel c'est une idée qui est censée puisqu'on produit tout ça c'est générer la paix et l'humanité on apporte la lumière au monde entier bravo mais le problème c'est que ça s'accompagne dans la réalité d'une hiérarchie il y en a qui sont quand même moins doués que d'autres pour ça donc il y a des peuples qui eux nous ressemblent avec qui on partage et puis il y en a d'autres pourquoi on les juge un peu crétales il faut les éduquer comme on juge que dans la société il y a des gens qui savent et puis d'autres qui ne savent pas très bien et il y a une sorte de manie française qui est la pédagogie vous voyez Jules Ferry c'est à la fois celui qui invente l'école, les droits, l'école pour tous etc le droit et en même temps c'est un colonialiste abominable c'est à dire qu'il m'a enseigné moi je croyais que c'était une plaisanterie mais quand j'étais en Afrique mes amis congolais me disaient que c'était pas du tout une plaisanterie on leur faisait dire nos ancêtres les gaulois étaient blancs aux yeux bleus c'est un choc après bon et même donc déjà on a un petit côté plaquant nos visions sur la réalité qui est quand même un peu gênante et quand ça se double en plus non seulement de vouloir dire aux petits enfants qui sont blancs aux yeux bleus à l'école bon c'est déjà gênant mais quand en plus vu qu'ils sont noirs on les emmène en esclavage alors là ça devient complètement aberrant parce que si vous voulez bon déjà polariser projeter notre propre vision d'égalité c'est un peu gênant mais alors quand ça se double de pratiques qui vont à l'encontre de nos idéaux alors là l'horreur voilà donc tout ça existe déjà dans l'oeuvre de la révolution française avec d'un côté les droits de l'homme et de l'autre côté la loi de Chapelier c'est à dire attention vous n'avez pas le droit de vous coaliser entre ouvriers et d'exiger vos droits alors là dessus moi j'ai toujours trouvé très amusant la manière dont Marx dit l'homme est libre par la révolution française il n'est plus esclave bravo il est libre je vous signale que quand l'esclavage a été aboli on trouvait des esclaves pour me rendre faim sur le chemin parce qu'au moins d'un esclave il n'y avait de quoi bouffer tandis que quand on en disait ben allez vous vous trouvez tout seul comment il faisait ? donc la liberté la liberté c'est on vous découvre la liberté la liberté dit Marx la liberté d'aller se vendre rapidement trouver un propriétaire des moyens de production à qui se vendre parce qu'en plus on le fout dehors de sa terre paysanne il est obligé d'aller en ville il est obligé d'aller se vendre et donc sa propre liberté c'est d'aller se vendre pour assurer sa propre vie et celle de sa famille ce que le seigneur féodal assurait relativement dans des conditions abominables mais assurées donc vous avez quand même cette contradiction qui est très forte et qui va faire le talon d'Achille de notre vision républicaine on le voit notre pauvre Macron qui débarque en Afrique partout qui se fait jeter lamentablement alors qu'il veut porter le bonheur de trucs qu'il veut raconter les Africains lui disant écoute on t'en s'est vu bon bien c'est quand même des trucs qui étaient lourds donc voilà on en est là maintenant pourquoi la Chine ? pourquoi je choisis la Chine ? parce que dans notre imaginaire actuel je ne sais pas si vous avez remarqué alors maintenant nous sommes en guerre quand il y a la guerre vous savez que le premier la première victime de la guerre c'est la vérité bon donc quand il y a guerre il y a propagande là on est en plein donc on ne peut pas tabler là-dessus mais même quand on n'était pas encore en guerre vous aurez remarqué qu'il y avait une tendance à faire de la Chine le modèle parfait de l'autocratie et d'opposer notre vertueux Occident et ses droits démocratiques qui devaient rassembler à l'horrible autocrate qui était le modèle chinois d'accord ? donc voilà alors maintenant nous en avons un autre alors la personne de Poutine qui hérite à la fois des qualités de l'autocrate zariste dans l'imaginaire et à la fois des qualités et des défauts du régime communiste voilà donc on a cet ensemble-là mais nous sommes en guerre donc il y a ça mais en fait même en dehors du temps de guerre on a fonction on fonctionne alors c'est déjà intéressant d'avoir le contre-modèle sous la main et de dire peut-être qu'on pourrait dialoguer bon alors si je dialogue avec vous c'est que j'ai une conviction il faudrait que je vous explique comment j'ai acquis cette conviction mais je vous dirais que Cuba et Fidel Castro joue un rôle essentiel dans cette affaire c'est-à-dire que Fidel Castro a écrit en 83 un texte que j'ai lu et en espagnol il était maléfique je l'ai toujours à la maison c'est un rapport qu'il a fait au non-aligné dans lequel il annonce sa crise dans lequel il dit même la fin de l'Union soviétique etc. et il explique ce qui va se passer et moi j'ai été stupé et fait voir ce texte j'ai écrit des livres là-dessus qui m'ont fait passer pour une vision prophétique ce que je ne suis pas c'est simplement l'analyse des faits qui permet à un moment de dire ça et je pense que nous sommes rentrés et que c'est en train de s'apercevoir dans une période historique qui a peut-être commencé beaucoup plus tôt comme la bourgeoisie elle a commencé il y a fallu 600 ans nous sommes rentrés dans une période historique d'un grand bouleversement il y a des formes de mondialisation chaque fois et cette période historique fait qu'il se passe une chose tout à fait originale qui est que la Chine va devenir le leader d'un monde multipolaire un autre monde est en train de surgir c'est mon hypothèse mais vous savez les surgissements les périodes de grands bouleversements comme ça par exemple si vous prenez la renaissance quand on a découvert l'Amérique en fait l'Amérique elle existait Mexico ils avaient un million d'habitants autant que Pékin presque donc on a découvert l'Amérique et si vous voulez en découvrant l'Amérique bon qui ne nous demandait rien d'ailleurs mais bon on l'a découvert c'est à dire qu'à ce moment là on découvrait les grandes des grandes inventions il y avait un bouleversement c'est la chute de Constantinople donc pour les gens c'était la fin de l'Empire romain la chute de Constantinople l'Empire romain il a duré pour certaines personnes jusqu'à la chute qui est même temps qu'on découvre l'Amérique donc c'est des périodes où tout d'un coup tout s'ébranle sous les gens ce qui paraissait stable devient instable donc on a la fois des périodes de grands bouleversements techniques scientifiques on apprend plein de choses c'est si vous voulez la renaissance tout ce que vous voulez et en même temps c'est le moment où on brûle des sorcières parce qu'on a peur donc vous avez des phénomènes de peur qui vont avec des phénomènes de progrès alors quand on vit ces périodes de grands bouleversements il faut éviter les peurs paniques qui produisent des situations catastrophiques on a connu le fascisme et tout ça des situations d'autorité des situations de bouleversements très graves et ça produit aussi ces moments des espèces de violences d'incompréhension où on se referme dans une identité contre l'identité de l'autre parce qu'on a peur et donc moi je me suis dit quand j'ai compris ça je me suis en plus c'est quand même la première fois où dans ces périodes là on a la possibilité de détruire la totalité de l'humanité c'est à dire qu'on est confronté à des défis qu'on n'a jamais connus à la fois on possède de quoi faire sauter la planète c'est clair et parti comme c'est parti il faudrait mieux que ça s'arrête deuxièmement nous avons des défis climatiques qui vont bouleverser et qui exigent des coopérations il faudrait que tout le monde s'y mette au lieu de se taper sur la figure nous avons des défis de différentes sortes nous le voyons bien donc je me suis dit bon le vrai problème c'est qu'il faudrait que tous ces gens là dialoguent ou ils se s'aper sur la gueule bon et il faudrait pour cela qu'ils se connaissent et qu'ils se comprennent qu'ils comprennent qu'ils ne parlent pas à un moment de la même chose mais que dans le fond ils ont les instruments pour se comprendre parce qu'il y a des choses communes parce qu'à la fois nous avons des choses qui nous différencient puisque l'humanité est partie dans des visions différentes mais à la fois c'est paradoxal nous avons des périodisations communes par exemple l'agriculture a surgi sur toute la planète à peu près au même moment sans qu'il y ait communication il y a des moments où nous avons des il y a quelque chose dans l'ordre de l'humanité qui produit des effets communs ensemble à certains moments il faut tabler là dessus c'est bon je suis obligé vous reconnaissez faire très vite alors pourquoi la Chine je vais essayer de prendre la Chine c'est un c'est monstrueux et je vous allez voir à quel point je vais essayer de vous faire prendre cette spécificité chinoise sous deux aspects et seulement deux pas plus vous me suivez jusqu'à présent ça va se plaire alors je vais prendre ces deux aspects et je vais les traiter historiquement qui est-ce qui fait ça c'est toi l'human traitresse bon voilà 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 donc bon la plus la Chine c'est la plus vieille civilisation en continu alors vous avez l'Egypte certes mais pour vous enfin comprendre ce qu'est la Chine un de leurs penseurs les plus que vous connaissez tous de nom Confucius et bien il est contemporain de Socrate or la civilisation est tellement continue qu'on connaît tous les descendants de Confucius il en a un millier ils se réunissent ensemble tout ça ça prouve une certaine continuité vous voyez qu'on n'a pas parce que Ramsès II qui est contemporain de Triché c'est plus du tout le même monde on ne voit pas la liaison même avec la Grèce d'aujourd'hui il n'y a pas une liaison évidente avec la Grèce de Platon d'Aristote et tout ça d'accord voilà on ne va y revenir quel est le nœud de cette de cette poursuite ensuite c'est aussi la civilisation qui pour des raisons bizarres alors qu'elle est majestueuse esplendide on va voir à quel point connaît tout d'un coup le phénomène de colonisation le plus terrible qui soit l'Afrique a connu des phénomènes mais j'y reviendrai ce qu'a vécu la Chine n'a rien à voir et je vous parlerai de la guerre de l'Opium par exemple donc elle a un fois été elle a connu la colonisation c'est à dire qu'elle fait partie pleinement des pays du sud qui ont dû être confrontés à ce phénomène je dirais à nos valeurs c'est à dire à notre conception des droits de l'homme et de la liberté et c'est là que le texte de Victor Hugo est merveilleux au capitol de Victor Butler il montre ce qu'était le palais d'été et ce que sont les soudars qui ont détruit ce palais d'été il dit mais vous vous rendez compte sur quoi vous avez osé vous attaquer cette civilisation voilà donc notre grand Victor Hugo comme toujours est au bon moment pour sauver Léonard donc qu'est-ce qui crée l'unité de la Chine comment on la baptise empire du milieu vous vous rappelez empire du milieu c'est faux c'est une traduction complètement inexacte le terme employé par les chinois je vais l'écrire en piquine parce que je vais vous le dessiner je dessine très très mal les signogrammes mais je vais vous l'expliquer quand même le signogramme est intéressant le terme c'est Guho Guho et le 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 signe chinois en gros c'est ça et c'est ça on ne voit pas et oui mais ça et oui et c'est avec du noir peut-être voilà le signe non le signe chinois du noir voilà la technique est toujours détaillante vous voyez voilà le signe chinois pour la Chine c'est pas mal le signe chinois c'est ça et le terme c'est Guho le terme Guho ça signifie pays pays en fait c'est surtout la terre c'est les terres c'est pas simplement le pays c'est la terre et donc la nature paysanne de la Chine éclate c'est pas un empire c'est une terre c'est le paysan chinois qui est en quelque sorte le truc et là nous avons le même phénomène c'est à dire que nous avons la terre et un archer au milieu qui tire une flèche c'est ça le signe chinois le sinogramme et donc ça n'a rien à voir avec l'empire du milieu mais on fabrique toute une traduction complètement abaisante non seulement de la Chine mais de l'ère chinoise de ce que représentait l'ère chinoise par exemple on fait le même travail le Japon le Japon vous vous rappelez on dit c'est l'empire du Levant c'est là où se lève le soleil d'ailleurs le drapeau il se lève en France il se lève le soleil pourquoi c'est là-bas c'est aberrant leur truc pourquoi et pourquoi ils se lèvent là ils se lèvent par rapport à quelque chose il est le Levant de la Chine de la du Go de ça ensuite vous prenez pareil si vous prenez les autres pays qui sont directement liés à l'ère chinoise on va voir par quoi par exemple la Corée la Corée c'est le royaume ermite sud et nord alors eux c'est confus c'est terminer vous rentrez pas vous sortez pas mais tout le royaume ils ont de Sainte-Frouz surtout du Japon et si vous voulez la Corée fait partie totalement de l'ère chinoise comment ils en font partie le Vietnam faisait partie enfin tout qu'est-ce qui les caractérisait et bien c'est qu'ils employaient des cynogrammes qu'est-ce que c'est les cynogrammes alors d'après vous c'est une langue commune pour vous le chinois c'est une langue commune et bien je vais vous dire suivant la province où vous êtes en Chine vous avez les mêmes la même écriture mais elle se prononce différemment vous avez désormais un langage commun qui est le mandarin mais dans chaque province on écrit les mêmes caractères les mêmes caractères mais on le prononce différemment ce qui fait que Mao qui avait beaucoup de qualité mais certainement pas le don des langues parlait le Ouvnan je me demande comment il a soulevé les masses en me parlant il devait être incompréhensible c'est comme si vous parliez italien pour un autre mais c'était un truc très fabuleux la calligraphie de Mao était fantastique mais un type comme Ho Chi Minh il a écrit des poèmes en chinois c'est à dire que pendant très longtemps il y a eu des sinogrammes le Japon c'est des sinogrammes chinois leur écriture la Corée sinogrammes chinois ça a changé un peu pour d'autres raisons parce qu'ils détestent les japonais et quand ils les ont envahis ils faisaient des proclamations avec des sinogrammes ils ont dit fini on veut plus les sinogrammes ils ont retrouvé notre langage bon donc c'est parrain du Japon qu'ils ont refusé les sinogrammes surtout le nord donc vous avez tout un truc qui est comment à quoi sert des calligraphies qui ne se parlent pas dans le même langage ça devrait nous faire réfléchir sur la manière dont se construit cette mentalité c'est à dire que ce qui est recherché c'est une expression pérenne qui va durer mais qui sert simplement à des échanges soit religieux puisque le début c'est sur des carapaces de tortue qui font leur signe déminatoire l'origine mais je vous énumine 4 millions d'histoires c'est lourd à porter donc si vous voulez ce qui se font passer c'est des signes qui sont essentiellement écrits qui doivent servir de témoignage en quelque sorte donc qui reflète non pas le dialogue mais les expressions des dynasties des annales de l'organisation alors ça peut être soit l'empire qui organise soit l'étrui en fait il faut pour que une écriture de ce type fonctionne c'est qu'il faut une civilisation qui est sème et qui a besoin d'envoyer donc à la fois ses pensées son mais aussi son commerce plein de choses tout autour sans avoir besoin d'autre chose que de papiers et d'échanges type commerce religion pensée culture etc est-ce que ça vous dit déjà vous voyez le c'est très différent de notre latin qui est un peu comme l'anglais qui s'est imposé pour créer empire etc nous avons donc une autre conception du monde mais ce monde asiatique forme unité et il forme unité à partir de quelque chose qui est et c'est ça qui est très intéressant c'est que la Chine est non seulement un pays qui très tôt a des formes qu'on peut qualifier le despotique mais le despot n'est pas nécessairement celui qui organise les corvées paysannes celui qui organise la domestication des grands fleuves celui qui organise les grands travaux et qui régit en quelque sorte les services publics d'éducation de santé etc pour toute la population et donc il a des mandarins des lettrés qui viennent comptabiliser etc et il a aussi des penseurs qui diffusent des idées des conceptions du monde qui les font partager chacune est interprétée il en reçoit et puis aussi il a en général pour faire ça il a des fonctions productives externes qui expliquent ce ce allot or la Chine se caractérise pendant très longtemps non seulement par une très riche culture paysanne qui les paysans chinois arrivent à produire des choses dans des conditions extraordinaires mais en plus c'est à l'en 18 par la dynastie Song surtout qui sera presque comme nos physiocrates donc si vous voulez la dynastie Song elle est au 16ème 16ème 17ème 16ème donc si vous voulez ces gens là vont avoir des 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 bureaucrates qui vont être une administration un peu comme nous on est de ce point de vue nous aussi on est une grande nation de bureaucrates Colbert tout ça il y a ce côté là chez les chinois c'est pour ça je vous dis on n'est pas si par moment on n'est pas si loin et puis par exemple il y a aussi des penseurs quelques fois ils sont révoltés d'ailleurs ils ne sont pas du tout d'accord quelques fois ils sont d'accord quelques fois ils rentrent dans le truc et il y a des grands courants de pensée et puis il y a le fait que la Chine va devenir la productrice en particulier au moment de la dynastie Ming rappelez-vous les beaux basemines bleues qui sont magnifiques c'est à dire qu'elle va devenir en quelque sorte celle qui produit pour le reste de l'Europe même des produits de luxe et des inventions elle va produire mais c'est fondé sur un artisanat ultra compétent et d'un haut niveau très très désélaboré donc vous avez cet aspect là et vous ne comprenez rien à la Chine si vous ne comprenez pas le rôle qu'elle joue à un moment qui est un rôle civilisateur énorme et d'une continuité d'une force inouïe et qui d'une certaine mesure que moi je suis fascinée par exemple par le 17ème siècle chinois je vous jure on se croit au siècle des lumières c'est fascinant le 18ème chinois l'arrivée de la dynastie manchou c'est fabuleux bon par exemple des choses qu'on nous raconte c'est que le Tibet les chinois c'est pas plus qu'on annexe la Bretagne le Tibet devient chinois au 13ème siècle au même moment que nous on a la Bretagne bon voilà donc c'est alors et d'ailleurs le Tibet j'ai un rôle très particulier très très intéressant donc vous avez si vous voulez la plupart des courants de pensée naissent en Chine et sont diffusés ailleurs ces courants de pensée qui vont élaborer toute une conception de droits politiques de leur propre liberté et de celle de civilisation qui les entoure et bien si vous voulez vous avez des grands thèmes des grands courants de pensée je vous fais grâce de tout parce qu'il y a un monde et ils connaissent beaucoup mieux les chinois connaissent beaucoup mieux l'Europe moi je lis les travaux je lis en particulier j'ai une copine avec qui je travaille qui parle parfaitement chinois elle a vécu deux ans en Chine elle m'arrive avec un chinois elle parle russe elle parle douze langues et toutes comme le français c'est stupéfiant bon et elle me fait de la traduction simultanée vous voyez et Marianne bon Marianne de Lop avec qui je travaille j'ai écrit des bouquins avec elle et donc si vous voulez elle est stupéfaite par la manière c'est un grand folle la manière dont on voit parce qu'elle parle aussi russe turc elle a vécu en Russie elle est prof de russe prof de chinois et prof d'espéranto elle est prof à la fac elle est agrégée de chinois et de russe et donc elle est stupéfaite de l'incurie de la représentation parce que vous avez si vous voulez un univers chinois qui déjà bon ça ne peut pas prendre la même langue ils sont des terres très différentes suivant vous êtes mais ils ont été unifiés selon des courants de pensée il y a en gros trois courants de pensée dominants en Chine et vous allez voir comment ces trois courants de pensée peuvent toucher ou non à la liberté telle que nous la définissons en liberté rappelez-vous comme liberté du sujet rationnel et liberté comme universel des droits politiques vous vous rappelez bon et morale et droit et institution en même temps donc toute cette conception elle existe mais elle est différente il y a des sortes de décalages et les trois grands courants de la pensée chinoise je vais vous les résumer c'est vous avez un courant qui s'appelle je vais les dire par ordre d'arrivée bon par ordre de il y en a même on va en mettre quatre c'est à dire que le le courant bon je vous ai parlé du courant confucius le courant confucius donc contemporain de Socrate sur quoi il repose là aussi il y a une pédagogie on va former l'individu idéal pour le chinois idéal qui va avoir les vertus morales c'est plus moral d'ailleurs que c'est plus collectif c'est à dire que c'est dans les rapports sociaux avec les autres qu'on acquiert l'excellence donc il faut des qualités qui respectent les ancêtres qui respectent et c'est essentiellement organisé autour de rites c'est à dire que vous devez respecter à la fois les coutumes les traditions en même temps si elle bouge il faut savoir pourquoi il faut être un lettre il faut acquérir toutes les connaissances il y a un modèle éducatif mais un peu répétitif mais c'est un modèle qui par exemple structure complètement la Corée vous ne comprenez rien à la Corée et même la Corée du Nord si vous ne voyez pas l'influence de Confucius c'est la force c'est toute la Corée qui est marquée par le modèle de Confucius vous avez alors donc c'est le respect des règles de la tradition de la continuation et en même temps chaque fois réfléchir profondément ce qui est le meilleur etc donc une sorte de maîtrise de soi mais elle est collective et elle doit être dans le respect de ce qu'on doit aux autres en particulier aux générations anciennes on doit les il y a toute une série de règles et le deuxième alors c'est Confucius le deuxième courant de pensée est très intéressant il est au contraire complètement libertaire il est la Otsu c'est à dire que l'être humain doit suivre la doit suivre en quelque sorte la nature il doit se coller couler dans ce qui est il doit tirer le son de la nature de par exemple c'est très utilisé dans l'artisanat l'artisanat doit saisir le matériau et le prendre et partir dans cette logique par exemple le boucher doit connaître complètement et il y a si vous voulez dans cette vision quelque chose qui est le perfectionnement doit aboutir en une sorte d'immortalité c'est à dire qu'on va retrouver ça dans le bouddhisme c'est à la fois quelque chose qui est complètement je dirais presque naturellement écologique et qui est totalement qui doit se c'est vraiment un phénomène qui est très moderne que chez nous on a du beaucoup de mal à assimiler c'est à dire un rapport à la nature qui est un rapport d'harmonie le donc Lao Tzu et alors là d'où ça vient comment ça se développe c'est vraiment des temps immémoriaux on prétend alors ce qui est extraordinaire c'est qu'en Chine on croit que des dynasties n'ont jamais existé on fait des recherches archéologiques et on découvre les dynasties ont bel et bien existé et que ce rapport à la tradition était exact on a découvert comme ça les Kya la dynastie on remonte chaque fois et les types qu'on croyait mythiques en fait sont des gens réels donc vous avez là dessus le troisième courant alors toujours dans le cadre Lao Tzu vous avez une grosse influence ça c'est chinois mais vous avez une influence qui a surgi au moment où les Mongols prennent justement c'est là qu'intervient le Tibet si vous voulez il y a un empire mongol qui se constitue et qui inonde la Chine qui prend toute la Chine et qui va jusqu'à l'Inde vous savez les fameux Obbarajah c'est des Mongols et avec des phénomènes qu'on va retrouver avec Gengis Khan et tout ça et qui vont vont être porteurs d'un rapport nouveau avec l'Inde qui est en rapport qui est en rapport avec le bouddhisme et le bouddhisme il va avoir lui-même deux branches une branche qui est zen qui est le Bhoutan vous voyez l'Inde 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 du Nord le Népal et puis il y en a un autre qui est sacrément bizarre qui est très ésotérique très dur etc qui est le le bouddhisme tibétain et ces deux courants d'ailleurs le bouddhisme tibétain il va devenir il va aller chez les japonais il va faire le bouddhisme japonais spécifique donc vous avez donc ces courants qui vont être qui vont baigner l'introduction du bouddhisme c'est assez comparable quand on disait que la France de la ville s'était couverte d'églises et bien le bouddhisme se couvre couvre tout de tout d'un coup de monastères et vous avez tout un monde qui va surgir qui est de ces monastères et tout ça qui va donner une forme de culture et vous avez enfin un dernier courant très important qui est le courant légiste alors avec eux il ne faut pas rigoler c'est le courant légiste c'est le courant de l'état et là et le premier qui moufte on ne gouverne pas la Chine comme on gouverne la la poitouche à honte c'est un machin vous voyez le fameux emploi qui a construit la Chine qui a construit vous savez tous ces soldats et qui s'est fait enterrer avec toute cette armée mais c'est le fondateur en quelque sorte de l'unification de la Chine qui s'impose à tous les royaumes chinois etc et il va produire en 15 ans des choses énormes non seulement son armée dont certainement ça a dû coûter quelques trucs il va y avoir la grande muraille parce que les autres continuent alors la grande muraille c'est un machin très particulier c'est des paysans soldats qui sont installés devant la muraille et qui occupent le terrain pour empêcher les invasions du nord et il va créer des choses tout à fait particulières il va créer les unités des poils l'unité des roues des chars pour que toutes les chars et les routes soient pareilles etc il va créer un peu alors là vous voyez Napoléon c'est notre Napoléon et puis on ne rigole pas avec le roi de Chine il meurt très vite mais il laisse un souvenir impérissable ne serait-ce qu'avec ses soldats mais donc apparemment ça se croit en légiste vous êtes vous êtes devant trois des courants vous demandez le rapport qui existe entre ces courants et bien la spécificité de la Chine c'est ce qui nous paraît inconciliable et rentre dans une dialectique qui est totalement conciliable qui au contraire doit s'étayer mutuellement c'est-à-dire que nous où on voit une opposition ça ne peut pas marcher ensemble eux ils pensent que c'est conciliable d'ailleurs ils prétendent que c'est une plaisanterie mais ça veut bien dire la manière dont ils nous voient ils prétendent que devant les maisons vous savez il y a toujours une petite devant l'entrée il y a une petite un petit muret et ce petit muret il est fait pour que les démons ou les mauvais ceux qui ne veulent pas ils rentrent ils fassent le tour et comme ils ne savent pas faire le tour ils se cassent un gueule sur la murale et ils disent que les occidentaux sont comme les démons c'est-à-dire qu'ils ne savent pas contourner l'obstacle ils tapent dans l'obstacle donc ils nous voient d'une certaine manière et de temps en temps en ce moment je m'amuse à lire leur texte et ce qu'ils nous envoient c'est du genre noble étranger vous commencez à nous les briser menus c'est à peu près le ton général de l'affaire donc comment ça s'appelle il faut comprendre ce qu'ils nous disent autrement si on plaque sur ce qu'ils nous disent tout d'un coup alors on voit on voit ce qui pour eux est conciliable pour eux ça rentre parfaitement moi j'ai reçu parce que j'ai une amie qui traduit qui est en Chine Peggy qui est haïtienne elle a fait un sacré parcours et elle elle l'a Peggy dont son père est haïtien avec ce que ça symbolise et elle est partie en Chine d'abord ils étaient partis au Canada après ils sont partis en Chine et elle s'est mariée avec les traits chinois et elle elle est devenue la traductrice de Sissi Ping ce qui fait que je reçois les oeuvres de Sissi Ping en français c'est elle qui les traduit je reçois les oeuvres dédicacées ce qui me vaut que tout le monde se dit Sissi Ping lui écrit bravo je reçois les oeuvres de Sissi Ping de première main en français traduit par elle et vous avez par exemple les discours à Confucius vous avez tout ça c'est un autre monde mais je vous en parlerai si je vous fais le discours des chinois aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle mondialisation ce qui donnera lieu à je l'espère une conférence je pourrais même faire venir un ami qui vit en Chine et qui travaille avec moi et qui s'appelle Jean-Claude Delonnet qui a écrit des livres qui est un professeur d'économie qui vit en Chine qui est marié avec une chinoise qui parle parfaitement le chinois et qui est totalement intégré à l'univers chinois et qui pourrait vous faire une conférence sur ce qu'est la Chine aujourd'hui et il vient quelquefois de temps en temps en France et j'aimerais que si un jour il vient on vous passe la deuxième partie de ce cours c'est à dire que nous dit la Chine aujourd'hui voyez voilà alors pourquoi je vous ai parlé de Marx en commençant pourquoi ce texte je le trouve extraordinaire je vais vous expliquer ce texte c'est un texte d'abord il s'intéresse aux Etats-Unis dans ce texte a priori alors 1850 c'est à dire le moment où la révolution de 1848 mais après il se dit les français c'est quand même quelque chose non seulement ils ont fait la révolution française ils ont fait 1830 mais bien ils se font 1848 et encore il n'a pas vu la commune de Paris encore mais il en garde il est complètement convaincu ça lui donne un bouleversement et c'est vraiment chez lui un grand moment n'oubliez pas qu'il écrit le manifeste du parti communiste en 1848 et il écrit avec un machin qui s'appelle la Ligue des Justes et voyant et quand il y a la révolution 1848 l'introduction tout ça il se dit cette bande de Ligue des Justes c'est pas sérieux et il va fonder l'AIT c'est à dire qu'il va rentrer avec les syndicats ouvriers il va dire je vais dans le monde ouvrier parce qu'on a besoin d'autre chose que de penseurs éthérés etc donc c'est quand même une période où il prend conscience et il écrit un texte sur les Etats-Unis dans lequel il explique il dit voilà c'est un texte politique il dit il vient de se passer un événement extraordinaire dont personne n'a parlé c'est la découverte des chercheurs d'or en Californie il dit vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe on était dans un monde tranquille quasiment idyllique tout d'un coup ces chercheurs d'or vous avez de tout et en plus Marx a une passion pour les technologies en particulier pour le chemin de fer il adore les chemins de fer parce que c'est le facteur de la mondialisation et c'est un facteur qui le passionne donc on construit le pacifique le train pacifique et pour construire le train pacifique on fait appel à qui à la main d'oeuvre chinoise qui est dans un état lamentable tu as vu en Cuba l'exploitation des noirs mais alors l'exploitation des chinois ça a été encore pire les types ils se pendaient de désespoir tellement ils souffraient le martyr ils étaient traités comme des sous-hommes ils n'avaient pas de femmes ils étaient considérés comme des ils étaient ils étaient les pauvres types vraiment au moins les noirs ils avaient quelques femmes mais eux c'était vraiment l'horreur ils étaient condamnés et en plus on les torturait on leur faisait de tout on les payait pas ils étaient ils étaient humiliés constamment et Mars qui avait quand même quelque connaissance et qui était un homme cultivé se disait quand même cet empire ce monde comment il avait et donc il avait la réflexion que j'avais comment sur laquelle j'ai commencé comment un tel empire peut-il tout d'un coup avoir été annexé par des broutilles mondes qui se sont fait la guerre de l'opium ils ont imposé l'horreur l'horreur absolu c'est à dire qu'on a transformé une population entière en opiomanes on les a forcés à devenir des déchets humains ils étaient obligés de consommer de l'opium obligés parce que l'Inde produisait de l'opium et les anglais le viraient et pour prendre les produits de l'Inde ils sont obligés d'acheter de l'opium et l'emporeur ne l'a pas voulu et on a ils ont violé pas les vétés ils ont saccagé ils ont fait des crimes abominables pour leur imposer l'opiomanie à tout leur peuple donc Marx et Marx dans le capital dit que parce qu'il y a beaucoup de mères dans les usines qui donnent des opiacés à leurs enfants pour qu'elles dorment parce qu'elles ne peuvent plus il faut qu'elles les mettent quelque part elles ont des enfants et donc elles les mettent les bébés les nourrissons sont mégrichons ils boivent de l'opium donc il dit c'est la terrible vengeance que les chinois vont contre nous de nous transformer en opiomanes à notre tour donc si vous voulez il y a tout ça et il dit alors il est en plein dans le l'Amérique va devenir en fait la nouvelle puissance et il dit le centre de gravité du monde se déplace il dit le centre de gravité du monde a d'abord été le bassin méditerranéen l'Egypte la Grèce etc c'était le centre de gravité d'une certaine mondialisation c'est à dire que les productions il y avait le commerce et les productions qui flottaient entre eux et se créaient là dessus des civilisations des éléments et il dit il dit la la si vous voulez la le centre de gravité s'est déplacé c'est à dire qu'avec l'arrivée des des américains désormais le centre de gravité relie la vieille Angleterre qui est elle-même une puissance coloniale même la France qui est un peu en retrait mais tout ça les relie aux Etats-Unis qui sont la force qui monte donc nous sommes actuellement dans l'Atlantique le centre de gravité de la mondialisation c'est l'Atlantique il dit mais ce qui est en train de se passer et qu'on ne voit pas c'est que je vais vous raconter ce qui m'arrive le centre de gravité qui se déplace c'est ça va être le Pacifique dans la rencontre entre la Chine et le et le et le et les Etats-Unis pour rendre compte ce qu'il prévoit et il prévoit ça parce qu'il dit en gros la chose suivante si vous voulez et là je vous renvoie à deux idées deux thèmes la différence entre modernité et civilisation nous avons eu une modernité et cette modernité elle a consisté en quoi ? elle a consisté dans ce que je vous ai décrit la pensée la civilisation et tout ce qui nous caractérise la démocratie tout ce que vous voulez mais ça a consisté en un moment où tout d'un coup s'est produit une révolution industrielle avec la machine outil et la fabrication industrielle des machines qui a en quelque sorte créé l'univers de la marchandise c'est à dire des biens à profusion des biens matériels des biens fabriqués dans les conditions de la révolution industrielle l'usine atroce tout ce que vous voulez et cette modernité là a fait la mondialisation capitaliste jusque là les aventuriers qui s'aventuraient il y en a eu Marco Polo tout ça qui s'aventuraient rentraient dans les circuits de la mondialisation chinoise ils ne bousculaient pas même les missionnaires on pourrait analyser leur rôle parce qu'ils jouent un rôle y compris dans la transformation des écritures et tout ça bon c'est moi n'écoutons pas alors là vous avez là dessus la civilisation il doit s'arrêter excusez moi qu'est-ce que je fais je l'arrête j'ai honte bon allez maintenant c'est fini alors la mondialisation si vous voulez naît de ces circuits où tout d'un coup vous avez l'échange des produits et nous on va donc avoir une modernisation qui va être liée à une révolution industrielle la machine utile la fabrication industrielle des machines et qui va produire des biens matériels et des produits en grande quantité or la Chine on ne lui permet pas d'opérer cette transition au moment de la modernisation elle reste productrice et c'est là que je vous dis c'est intéressant par rapport à la situation française elle reste essentiellement productrice de produits de luxe un peu comme la France en ce moment est quand même une France qui s'est désindustrialisée et qui n'est guère que productrice de produits de luxe les grands vous voyez donc c'est pour ça que je vous dis quelquefois les trucs nous interrogent sur les causes des déclins sur les causes des évolutions et là donc la différence entre modernité et civilisation c'est que la modernité produit donc cet essor des machines et des forces productives ce qu'on pourrait appeler de nouvelles manières alors que la civilisation elle produit je dirais des biens immatériels elle produit des des pensées des services publics de l'éducation de la santé etc. vous voyez donc vous pouvez avoir une modernité qui n'arrive pas à se franchir avec une civilisation par exemple c'est le cas de Cuba Cuba le peuple le plus cultivé du monde mais à cause du blocus il a des biens matériels limités donc si vous voulez d'une certaine mesure il a la civilisation mais il n'a pas la modernité de l'échange et ce qui permet d'acquérir les biens matériels et on va bloquer la Chine alors déjà elle a tendance à s'enfermer naturellement dans un dans un monde un peu grâce à Confucius de la répétition où les lettrés répètent mais il y a eu des moments parce que je vous décris ces moments là mais vous avez des périodes par exemple quand les dynasties changent il y a des opposants il y a il y a toute une pensée qui est vous avez une pensée qui est déjà une pensée révolutionnaire et alors il y a un gars qui arrive à Marx alors qu'il réfléchit sur l'Angleterre sur l'Amérique et qui sur le rôle des trains et qui lui dit Marx lui explique ce qu'il découvre et il lui dit ah mais tu ne vas pas me parler de ça aussi j'arrive de Chine il ne parle que de socialisme il dit comment il ne parle que de socialisme il dit oui oui et c'est vrai quand vous connaissez la pensée chinoise même vous avez les anti-confucius vous avez l'unzus vous avez des gens qui sont déjà une pensée révolutionnaire la théorie vous avez des tas d'aspects qui sont productrices de cette pensée révolutionnaire le marxisme en quelque sorte il a trouvé avec la dialectique chinoise dont je vous expliquais qu'elle peut concilier l'inconciliable pour nous et bien ils ont trouvé un terrain de choix il faudrait que je vous explique comment qui va produire comment par la rencontre mais c'est tout un mot donc vous avez là dessus donc le marx s'étonne il dit ah oui il parle et il décrit les brochures moi j'en ai marre en Chine ils ne parlent que de ça ils sont tous en train de hurler ils veulent la révolution etc alors Marx dit et bien lui qui connait la Chine il dit ben je vais vous dire ils vont se retrouver là c'est là qu'il invente ce nouveau centre de gravité il dit mais l'extraordinaire c'est qu'un jour parce qu'ils y tiennent c'est la sonnerie qui annonce la fin de la conférence non non c'est pas la sonnerie qui annonce la fin de la conférence c'est fini ça dans deux mots c'est fini voilà voilà allez bon les gens je jure je ne sais même pas l'éteindre ce machin bon passons j'en ai pour deux mots et il lui dit il y a cette phrase et je vais terminer là dessus que je trouve extraordinaire Marx dit la chose suivante il dit et vous aurez la surprise d'arriver en Chine et de voir inscrit sur les frontons ce que vous n'êtes pas arrivé à réaliser liberté égalité fraternité voilà comment se termine le texte de Marx et il ajoute dernier mot et ils n'auront pas besoin de passer par Hegel eux et là il faudrait qu'on parle d'Hegel mais nous n'avons plus le temps documentez-vous et suivez la suite voilà c'est terminé je vous ai prévenu prof journaliste écrivaine l'autre auteur mais là elle vous a raconté un tout petit bout de sa vie mais j'ai promis à Daniel d'organiser une prochaine conférence où l'on parlera de l'économie de la Chine on parlera de la Chine c'est à dire que nous dit la Chine devant notre mondialisation devant ce qui se passe alors je ne dis pas que moi je n'ai pas envie du tout de ressembler à des chinois je pense qu'il faut partir de ce que nous sommes et développer ce que nous sommes pour aller à la rencontre mais en même temps il faut savoir qu'ils nous parlent ces gens là et ils ne sont pas complètement tarés donc peut-être qu'au lieu de s'envoyer des bombes sur la gueule on ferait bien de se regarder et de discuter voilà c'est tout ce que je veux dire vu le coût de l'opération et vu ce qui nous attend donc voilà donc là je propose que quelqu'un qui vit en Chine qui est économiste et tout ça vienne avec moi et vous parle des problèmes de la Chine actuelle de ce qui se passe de comment ça avance etc maître de conférences journaliste écrivaine et intéressable je vous promets que nos échanges téléphoniques ont été très 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 long mais je me suis vraiment regardé donc qui qui veut commencer qui a envie de parler de liberté chinoise ou des similitudes entre la pensée chinoise et la pensée occidentale sont les petits vieux qui s'en vont là c'est l'heure du son ben oui alors qui commence allez vas-y Marie vous avez suggéré cette espèce de cliché d'éthique contourner les obstacles comment conciliez-vous contourner les obstacles et l'autocratie que le chinois c'est quoi et l'autocratie quand même chinoise ou en tout cas l'image qu'on en a de pays autocratique qu'on a non comment comment contourner l'autocrate chinois l'autocratie chinoise la dictature chinoise pardon on nous présente la dictature chinoise donc comment contourne l'horrible de Sisi Ping non vous avez contourné l'obstacle qui était une vision chinoise et comment concilier cette image là qu'ils voudraient donner qu'ils évoquent avec l'autocratie ou la dictature présente concrètement peut-être qu'on pourrait s'interroger peut-être mon hypothèse c'est qu'on pourrait s'interroger sur notre image sur notre représentation bon je vous dis hors guerre ou alors là on atteint des sommets mais même là moi je vous dis que c'est bon j'ai fait le tour de la planète et par exemple j'étais en Crimée au moment où Poutine était intervenu j'étais en Crimée j'ai rapporté un livre j'ai fait toute la Crimée je suis allée dans Donbass toute la zone de l'Ukraine je la connais j'ai fait un livre où j'ai rapporté on interviewait les gens on était allé avec Marianne on interviewait les gens partout et on leur faisait parler et mon livre c'est des gens qui parlent partout on a pris des transports publics on n'a pas interviewé des gens au placé on a interviewé le peuple rien à voir avec tout ce que vous savez c'est totalement différent d'abord il nageait dans le bonheur en Crimée moi je croyais tout le monde disait tu vas voir ce qui va t'arriver il nageait dans le bonheur il était content comme les rois il gardait les statues de Lénine parce que la Crimée il faut voir ce que c'était à part les Tatars qui eux au contraire on voulait aux autres mais on a une vision complètement on monte des images on fait du tourisme planétaire je ne dis pas qu'on a tort ou raison c'est du tourisme planétaire vous voulez dire vous voulez dire que les gens de la Crimée sont contents d'être envahis par la Russie mais ils n'étaient pas envahis écoutez madame et si on revient au sujet qui est là voilà à l'image d'un autocrate et bien je vais vous dire le problème c'est qu'apparemment les Chinois en tant que tels sont actuellement je parle de la Chine continentale les Chinois en tant que tels je ne parle ni du cas de Hong Kong ni du cas de Taïwan et je parle mais je peux encore parler du cas du Xi Yang dont on nous parle beaucoup Marianne y est allée elle est allée un autre ami Saïd Beldidoum qui est prof de sociologie à la fac y est allée en même temps donc j'ai des témoignages Marianne parle chinois comme le français elle est allée toute seule sans l'aide de personne donc les reportages que j'ai sont des reportages de fait bon et alors et bien si vous voulez il faut mesurer alors je ne parle pas de on garde le cas de Hong Kong et de Taïwan qui est un cas particulier autre je parle du du Xi Yang et de l'ensemble de la Chine vous avez actuellement je peux dire une adhésion totale des Chinois à la au 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 système je dirais alors au parti communiste chinois et au gouvernement du parti communiste chinois ils sont pour c'est à dire mais il faudrait comprendre comment ça fonctionne ce qu'on vous dit et ce qui est c'est à dire que par exemple il y a des vrais problèmes mais qui ne sont pas par exemple vous avez des problèmes de natalité actuellement vous avez des problèmes vous avez de très gros problèmes mais ce ne sont pas les problèmes qu'on vous indique c'est à dire qu'on vous indique un peuple chinois qui serait en quelque sorte soumis à l'autocratie mais il faut voir par exemple comment s'est joué je ne sais pas si vous avez remarqué mais on ne voyait que la Chine capitaliste pendant tout un temps et puis il y a eu le 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 Covid et tout d'un coup on a vu surgir quelque chose qui n'existait pas la Chine communiste vous avez vu ce franchissement ben c'est simplement parce qu'à un certain moment il a fallu mobiliser les forces pour régler des problèmes de santé pour régler des problèmes d'organisation collective et ce qui était qui empêchait je dirais l'intervention de la police ou de la répression policière c'était les militants de quartier c'est à dire que ce qui s'est passé ceux qui gardaient à OAD ceux qui gardaient vous voyez c'était des c'était les membres du parti du coin qui donnaient les bulletins tu peux sortir à tel endroit qui organisait la nourriture qui organisait tout etc c'est à dire que le parti communiste s'est apparu comme le vrai le parti tel que nous nous l'avons connu des temps jadis c'est à dire un truc très structuré près du quartier tout ça un peu les CDR à Cuba tu vois et tout d'un coup ils se sont mis à organiser la vie collective d'une autre manière en fonction des besoins de la santé c'est à dire qu'il faut voir que c'est un système il faut comprendre le système qui s'est mis en place à partir des réformes de Tzeng Xiaoping il y a eu la Chine de Mao mais il y a une continuité et tout ça est complètement je ne dis pas que c'est le paradis je ne vous dis pas c'est bien ou c'est mal il faut comprendre ce qui est le jugement de valeur il faut essayer de l'enlever c'est bien ou c'est mal on fait trop de morale par contre il faut comprendre les problèmes réels auxquels sont confrontés les peuples et comment on peut les affronter c'est à dire que la Chine est en train de faire sa mutation elle est passée de la modernité où elle était l'usine de l'Europe de l'Europe du monde à un monde où elle est en train de conquérir le haut développement des forces productives elle est en train d'avoir si vous voulez la recherche à un très haut niveau elle est en train de changer de population elle est passée du rural à l'urbain c'est à dire que la Chine était d'abord le paysan chinois maintenant vous avez pour la première fois on est passé à un monde urbain avec les problèmes qui naissent du passage du rural à l'urbain ou le problème des années 50 avec ce passage dans les années 50 on passe d'une société rurale à une société urbaine donc c'est tout ça qu'il faut connaître et comment je vous ai parlé du phénomène du légiste c'est à dire comment l'état à un moment intervient pour organiser le collectif mais ça se concilie très bien avec le confucianisme ça se concilie très bien avec la haute c'est à dire que vous avez une pensée au contraire par exemple une pensée face au climat face aux espaces reconquis etc vous avez toute une pensée écologiste qui va très rapidement vous avez plein de choses qui sont en train de naître mais qui naissent dans un rapport forcé extraordinaire c'est à dire que vous avez une accélération d'histoire terrible donc vous avez des décalages par exemple ils ont un vrai problème avec l'enfant unique qui est devenu un enfant capricieux qui est devenu un enfant qui fait un peu ce qu'il veut et en plus une structure démographique devenue défavorable avec trop de vieux donc il faut maintenant assurer la sécurité le renouvellement alors que la population a vieilli ils ont plein de problèmes à affronter et ils ne rêvent que d'une chose c'est de la paix parce que ils disent si on nous laisse 20 ans on s'en sortira alors ce que j'aimerais c'est pas dire j'ai pas envie de vivre en Chine j'ai envie de vivre en France j'ai été formée comme vous à des valeurs j'ai besoin moi quand je quitte ma France au bout de trois je reviens je chante douce France moi je chante douce France et j'ai envie de rentrer la diversité de ces paysages la douceur enfin j'adore ma France j'adore mes râleurs j'adore tout bon mais en même temps je veux comprendre quand je suis dans un pays je veux pas interpréter je veux comprendre ce qu'ils disent c'est la moindre des choses là on 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 invente Sissi Ping le personnage de Sissi Ping Sissi Ping c'est ce qu'on appelle un prince rouge c'est à dire un fils de ceux qui ont fait la longue marche et son père a été un de ceux qui a été contesté par la révolution culturelle lui même il a été envoyé à la campagne pour faire pour apprendre à bécher et il dit ça a été une expérience extraordinaire c'est à dire qu'il a vécu avec les paysans il sait ce qu'est le monde le sous-développement le monde du sous-développement ce que c'est que ça et il a fait toutes ses classes il a monté et il faut que vous sachiez comment on recrute les cadres en Chine on les met dans des situations de commis de l'état vous savez ce qui caractérise la France c'est ça même dans le monde et ce qui nous sauve encore aujourd'hui pourquoi on a une inflation un peu plus basse parce qu'on est capable à un certain moment d'avoir un modèle français qui est basé sur les services publics sur le bien collectif sur l'intervention regardez notre nucléaire etc c'est à dire qu'il y a quelque chose qui nous est comparable qu'on appellera la bureaucratie et tu sais qu'on est roi mais en même temps on est Colbert on est Napoléon inventant on est les grandes écoles on est tout ça et les chinois nous ressemblent beaucoup c'est à dire qu'ils ont une espèce de conception de l'état qui doit et c'est là qu'on retrouve Hegel vous savez c'est la bête sauvage des intérêts privés à un certain moment il faut quelque chose qui la tienne dit Hegel la bête sauvage des intérêts privés des intérêts particuliers de chacun déchaîné il faut qu'il y ait une force qui est la force de l'état et pour Hegel c'est la force de la pensée de l'émancipation humaine l'état la liberté c'est le symbole de la liberté parce que le but de l'évolution de l'humanité c'est la liberté et donc cette liberté là qui est une liberté je dirais politique c'est à dire celle qui dompte les intérêts privés pour aboutir à l'intérêt général pour aboutir à des grands universités elle est tout à fait chinoise et elle est complètement incarnée là-dedans il faudrait que je vous parle de ce qu'est le mot dictature même et comment ça fonctionne qu'est-ce que la dictature qu'est-ce que ça joue par exemple on peut dire que la dictature de la bourgeoisie la révolution française c'est la dictature de la bourgeoisie avec un rôle révolutionnaire qui est assumé par Napoléon Napoléon c'est à la fois un tyran l'homme qui fait les trucs et en même temps c'est celui qui crée qui va vous savez Metternich qui s'y connaissait a dit Napoléon c'est Robespierre plus la grande armée c'est-à-dire il porte la modernité donc vous avez tout ce monde-là qu'il faut comprendre et il faut que vous sachiez que actuellement il y a une colère dans le monde chinois des boycotts automatiques des entreprises entières qui sont boycottées parce que simplement ils ont osé dire mais spontané parce qu'ils ont osé dire un mot vous avez le phénomène internet chinois qui est passionnant où vous avez tous les types qui échangent l'internet chinois c'est énorme vous avez tout un phénomène de lien par exemple avec les grandes entreprises monopolistes qui sont des entreprises où vous avez tout d'un coup regardé Ma vous vous rappelez le Alibaba le personnage d'Alibaba c'était le plus grand capitaliste il était membre du parti bon et puis un jour il a voulu jouer il a voulu introduire en bourse un système de crédit qui enlevait le monopole de la monnaie à l'état et en plus les chinois le gouvernement chinois en avait marre du numérique parce qu'il a calculé que le numérique et les grands trucs numériques type Google type tous ces grands en fait arrivent à un certain degré les GAFA tout ce que vous voulez ne produisent pas de nouveautés ils utilisent des petites start-up pour prendre de la nouveauté comme ça donc excusez-moi on essaye de laisser un peu la parole oui allez-y non mais vous voyez je rentre déjà juste un peu quoi voilà allez-y alors maintenant que j'ai réussi à interrompre Daniel non mais c'est terrible parce que chaque mot est presque vous voyez un univers Michel non allez-y sur votre vision de la Chine sur tout ce que ce que vous avez est-ce que vous avez découvert quelque chose dans cet exposé et quoi oui parce que du coup on dit la Chine c'est le gouvernement politique c'est son organisation c'est vrai qu'on oublie de voir les chinois on dit voir la population la civilisation donc en fait dans votre exposé ça veut dire que la civilisation a amené le système politique comme il est il y a quelque chose qui fait que un système politique comme la Chine ne pourrait pas exister en France on a compris mais ce lien il est complexe quand même c'est-à-dire que cette politique elle évolue ou elle n'est pas voulue elle est discutée il y a quelque chose qui évolue tout doucement et qui fait changer le système politique c'est un petit peu ça votre parce que voilà ça fait une transition voilà alors on est contre le système chinois etc parce qu'on n'a pas envie de l'absence de liberté mais on sent quand même que ça fait évoluer les choses et on se dit tiens le système il est intriguant parce que malgré tout la population chinoise on sent bien que c'est quelque chose bien puissant moi j'ai toujours entendu que c'était très puissant mais on ne sait pas comment on ne sait pas on n'arrive pas à intégrer la valeur de la civilisation parce qu'on est pauvre en histoire et c'est important parce que ça nous donne le contenu d'une civilisation que même nous en France on a une civilisation qui pousse on ne sait pas quoi mais ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui qui va nous faire changer c'est nous même qui portons en nous des éléments voilà c'est cette relation c'est très bien vous avez commencé à très bien poser les problèmes tu viens de recevoir une UV c'est comme ça que vous posez les problèmes d'autres questions ne laissez pas la parole je voulais que vous puissiez revenir sur ce que vous dites sur l'écologie vous avez l'air de dire que finalement il y a aussi des courants écologistes en Chine alors qu'on a l'impression en effet vu de l'extérieur qu'ils sont plutôt dans un jusqu'au boutisme industriel qui fait qu'ils négligent l'écologie bon une autre question que je répondrais à cette question parce que c'est c'est très important effectivement je me sens très inculte mais je suis allée au Xinyang et nous avions nous étions juste deux avec un guide ouïgour on a eu deux guides ouïgour et quand on est parti après par mail il a fait beaucoup de mail de mal à utiliser le mail enfin il n'avait pas le droit il avait fait de la prison parce qu'il avait utilisé Internet et il nous a envoyé un message on était rentré mon ami en Australie et moi en France pour nous demander de l'aider à partir donc peut-être que les Han ils apprécient la Chine les ouïgour j'en doute vraiment et le deuxième chinois que je connais c'est un étudiant que j'ai hébergé que j'ai logé à Paris il était homosexuel et il a fait son possible pour rester en Europe il n'a pas pu c'est vrai alors on va parler de la Chine en ce qui concerne je n'ai pas le temps de vous parler des ouïgour et puis ça sera l'objet je n'ai jamais dit que les ouïgour il n'y avait pas de problème les ouïgour sont une minorité musulmane mais vous avez d'autres minorités musulmanes qui sont totalement intégrées qui sont intégrées complètement donc vous avez une minorité musulmane qui elle a été travaillée beaucoup dans le cadre de l'Afghanistan et les chinois ils ont pratiqué ce qu'on a vécu des terrorismes bon il y a eu des massacres et tout ce que vous voulez bon pas des terrorismes en Chine alors quand les chinois on les embête les réponses ne sont pas souples de ce point de vue c'est à dire que quand vous avez un terroriste on le laisse alors ils ont voulu faire deux problèmes c'est à dire ils ont dit c'est des problèmes liés au sous-développement donc on va développer le pays et ils ont effectivement développé le pays si vous êtes allé au Xi'an vous avez vu l'effort qui a été accompli etc etc le pays qui est quand même des oasis dans une zone désertique mais avec des riches des productions de fruits de tout ça très bon donc dans cette zone là vous avez en plus vous avez le système où les ânes viennent s'installer comme au Tibet les ânes c'est le stade et les ânes c'est l'ethnie majoritaire mais quand on nous parle de génocide c'est une escroquerie pure et simple il suffit de regarder la démographie les ânes les ânes avaient la politique d'un seul enfant et les minorités comme les hougours et comme les autres avaient le droit d'avoir plusieurs enfants ce qui fait que eux leur population a doublé alors que les ânes au contraire ont baissé et ça vous pouvez le vérifier c'est un fait quand on vous parle de génocide c'est quand même assez paradoxal donc il n'y a pas eu ce qu'on dit mais il y a eu une répression contre les mouvements séparatistes et terroristes des hougours et les questions que vous posez il y a effectivement des gens je pense aux homosexuels il n'y a pas une répression anti-homosexuelle mais c'est assez mal vu c'est à dire qu'on ne peut pas parler en particulier dans les milieux il y a une répression je dirais beaucoup plus par exemple quelqu'un vous avez beaucoup de gens qui ont démoli des cadres qu'on envoie en prison en ce moment parce que ils ont violé des femmes ou ils ont fait le phénomène le MeToo il prend une portion en Chine c'est plutôt les excès dans la vie privée qui sont mal vus on ne peut pas parler c'est plutôt de vous voyez de faire apparaître la vie privée d'une manière négative qui est plutôt mal vue et donc vous avez des gens qui ont envie du modèle occidental bon ça existe et ça il ne faut pas le nier mais vous avez aussi il faut voir la majorité alors en ce qui concerne ils ont formé beaucoup d'Ughurs à des métiers ils ont considéré que les Ughurs ils étaient un peu comme vous savez ils se ruinaient en pratique comme aller à la Mecque ou faire des grands mariages et résultat ils étaient toujours aussi pauvres donc les Chinois on dit c'est de la folie de faire un peu comme les Comoriens le grand mariage c'est la folie de se ruiner pour ça les gars c'est ce qui leur faisait plaisir de se ruiner pour ça c'est un peu embêtant quoi il y a une tendance à la modernisation et à la passage qui est quand même assez brutale par certains côtés et il faudra en parler mais ce que je dénonce c'est l'idée de la génocide vous voyez par rapport à ça que par exemple ils organisent officiellement ils font des grands banquets avec la charcuterie pour enquiquiner les musulmans bon il y a des trucs comme ça on parle de stérilisation on n'est pas nous l'ouvre non c'est pas alors ça c'est vous voyez d'ailleurs il y en a une qui est venue pour en parler et qui disait qu'elle était enceinte en même temps bon bon non 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 le rapport de l'ONU c'est un vrai c'est un vrai c'est un petit non les rapports de l'ONU les rapports de l'ONU on baptise rapport de l'ONU des rapports d'une personnalité de la commission de l'ONU les rapports de l'ONU c'est à dire émanant de la commission des droits de l'homme de l'ONU il y a les rapports de l'ONU comme ça et puis il y a des rapports de personnalité de l'ONU qui peuvent être américaines ou autres qui produisent un rapport mais je n'ai pas envie d'entamer là dessus parce que ça mériterait qu'on parle de notre truc on le fera avec notre ami chinois et des gens qui sont allés d'accord ? j'ai vécu trois ans en Chine donc je connais un petit peu la Chine c'est parfait le signe qui est ici ne veut pas dire Gu il veut dire Zhong il veut dire milieu non le signe qui est là c'est le signe de la Chine je dis et quand on parle de la Chine on dit Gu vous avez dit qu'il disait Gu non j'ai dit j'ai distingué d'ailleurs toujours la parole et le signe un oeudogramme Zhongguo c'est la Chine oui ça c'est Zhong et ça veut dire milieu Gu qui veut dire pays mais il ne s'écrit pas comme ça le signe le signe de la Chine le signe Gu qui veut dire pays il ne s'écrit pas comme ça 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 s'écrit ça se dit Zhong et c'est la Chine milieu et la Chine c'est Zhongguo nous sommes d'accord madame mais je vous ai dit qu'ils n'insistaient pas sur empire j'ai dit deux choses j'ai distingué est-ce que si vous êtes d'accord j'ai distingué deux choses j'ai distingué la parole d'accord dans mon entreux j'ai dit c'est quand même extraordinaire que la parole soit distinguée du signe on est d'accord je l'ai dit vous vous en rappelez donc j'ai dit pour parler de la Chine on parle non pas d'un empire mais de Guo c'est-à-dire la terre on est d'accord non j'ai dit et la Chine elle-même la Chine elle-même le signogramme qui signifie la Chine c'est celui-là je n'ai pas dit que ça c'était la traduction de ça ne serait-ce que parce qu'il y a Guo à Paris par exemple si vous voulez je vous ai dit que Guo c'était la terre et que c'était l'influence probablement du paysan et du rôle de la terre en Chine plutôt que de l'Empire et je vous ai dit que pour dessiner la Chine il montrait un carré le 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 signe avec un quelqu'un qui tirait à l'arc et c'était le milieu de la voilà et je vous ai bien distingué le signe et la parole est-ce que oui ou non on peut revenir sur l'écologie alors sur l'écologie la Chine a été effectivement avec les Etats-Unis un des plus gros pollueurs et toujours un des plus gros pollueurs de la planète pourquoi ? parce qu'elle a essentiellement dû faire un développement extrême et elle l'a fait à partir des zones ce qu'elle avait c'est-à-dire essentiellement beaucoup de charbon on est d'accord donc si vous voulez elle a dû employer en plus elle a eu une économie au départ qui était je vous l'ai dit de zone manufacturière où elle était et en plus elle recevait elle commence maintenant à refuser les déchets qui d'ailleurs atterrissent au Vietnam ou en Thaïlande c'est-à-dire elle a reçu tous les déchets de la planète dans son effort de développement elle est sortie d'un niveau qui était l'équivalent de celui de la Thaïlande à celui d'être la deuxième puissance du monde avec une accélération d'histoire terrible on est d'accord donc cette accélération d'histoire énorme qui s'est faite avec des des bons en avant des machins au champ de Chine il y a un moment il dit le bon en avant ça ne veut rien dire il va quand il va il va voir c'est-à-dire qu'il y a eu des retours des erreurs de tout ce que vous voulez et la Chine a été l'usine du monde tout le monde délocalisé en Chine parce que il y avait à la fois des gens qui étaient travailleurs qui bossaient qui étaient formés des paysans qui arrivaient à survivre en famille et des salaires très bas et cette situation est en train de changer alors il y a eu un changement qui est intervenu sous le précédent avant que Xi Jinping qui a commencé à poser la question de l'environnement et il y a eu là une prise en compte avec un projet environnemental qui s'exécute à la chinoise par exemple on a tenté d'empêcher l'arrivée du désert on a tenté de résoudre un certain nombre de problèmes parmi les plus dramatiques il y a eu toute une série alors ils ont ils ont ils ont fait des ils ont fait des là en ce moment par exemple ils font toute une réflexion sur les zones vertes sur les villes vertes sur comment faire que les justement le réchauffement climatique n'intervienne pas sur les villes et vous avez des villes entières qui sont les villes la grande conurbation qui est vers Canton qui est un terrain expérimental de développement des zones vertes donc il y a toute une politique tout à fait passionnante et à une échelle de l'environnement comme on connaît peu alors et avec une marche forcée aussi et vous avez quelque chose qu'on ignore beaucoup qui rentre dans ce cadre là et qui a été ce qu'on appelait la lutte contre la pauvreté et avec tout un travail sur les villages chinois sur le zone rural etc et il y a eu toute une toute une réorganisation dont on ignore tout j'ai pas le temps d'y rentrer et j'ai pas les textes préparés parce que j'aurais préparé les données etc de manière simple quelle est l'utilisation des pesticides en Chine dans le cadre et bien c'est en train de l'utilisation des pesticides est en train d'être transformée massivement c'est à dire que vous avez eu une utilisation comme aux Etats-Unis et elle est en train d'évoluer l'utilisation des pesticides justement c'est à dire que ça serait intéressant de de discuter avec par exemple il y a l'expérience de Cuba qui est l'expérience la plus poussée en matière d'écologie et 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 si vous voulez il y a une réflexion qui s'échange il y a des échanges là-dessus donc vous avez tout un monde qui est en train bon vous êtes j'ai pas les chiffres je pensais pas rentrer là-dedans je pensais rester dans la dans la facteur tout le monde a vu le Parasite donc le Fécival de l'UQA le Parasite oui qu'est-ce que vous en vous l'avez vu ce film Parasite C'est des Philippines Parasite je sais pas si c'est des Chines ou c'est des Chines non 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 c'est pas des Chines Coréen c'est pas des Chines Coréen ou Chine c'était Coréen non non c'était Chine non non c'est un Chine vous avez pas vu le film Parasite c'est Coréen c'est un film je dirais que c'est Coréen c'est Coréen ça se passe à Séoul bon alors le cinéma coréen est remarquable c'est pas la Chine alors voilà il y a les prix au Festival de l'UQA quand même je crois que c'est il y a 3-4 ans c'est terrible mais ça c'est la Corée du Sud c'est terrible non non le cinéma coréen est un des plus contestataires que je connaisse et on pourrait parler du cinéma chinois de son évolution de tout ce qui se passe c'est à dire que vous avez un monde qu'il ne faut connaître il faut arrêter et moi mon idée c'est pas de vous dire la Chine de nier les phénomènes c'est pour ça que j'ai apprécié la manière dont vous avez posé les problèmes c'est à dire vous vous posez les problèmes en disant voilà l'image que j'ai mais si vous saviez l'image qu'on a de nous français moi je vais vous dire quand vous allez faire le tour du monde si vous êtes une française vous êtes une pute aussi simple que ça la française c'est d'ailleurs dans tous les bordels il y a une française qui a des spécialités et la française la française est connue alors moi j'étais très étonnée je me suis dit mais quelle est ma spécialité je voudrais bien savoir ne nous dis pas je n'en sais rien mais ce que je vous propose pardon ce que je vous propose c'est que l'image que vous avez je vous demande d'arrêter de faire du tourisme planétaire je vous dis que la situation est grave qu'il est temps de parler avec les gens non pas pour dire que les phénomènes n'existent pas personne ne nie les phénomènes mais de dire laissez-les les régler eux les phénomènes comme moi vous me laissez régler mes phénomènes à moi et aller et essayer de leur faire confiance pour régler leurs problèmes et réglons ensemble ce qui nous concerne voilà ma philosophe vous êtes d'accord qu'elle correspond à ce que le monde d'agir merci Daniel merci à toutes et à tous la semaine prochaine nous nous retrouvons à la mairie pareil 18h30 dans l'auditorium 61 Canabière je vous propose de mettre les chaises sur les côtés nous allons mettre une table au milieu de la salle pour prendre l'apéro merci beaucoup Daniel merci à tous